Hello à tous, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, on a parlé ensemble d'une règle que j'appliquais et qui aide à avancer dans ses objectifs. Cette semaine, je vais vous parler d'une autre règle. Oui, toujours, encore plus de règle, mais croyez-moi, elle est très utile pour votre vision à long terme, et surtout vos échecs à long terme. C'est la règle des 3 ans. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est une règle qui va énormément changer votre vision de vos échecs, mais également de votre réussite. Beaucoup de gens n'osent pas se lancer dans des projets, dans des rêves, etc. parce qu'ils ont peur. Mais peur de quoi, en fait ? On a peur de vivre nos rêves parce qu'on n'ose pas, on a peur d'avoir l'air débile, on a peur de prendre des décisions, et surtout, il faut avouer que la société nous empêche de prendre de mauvaises décisions. C'est-à-dire que quand vous regardez à l'heure actuelle, on ne vous parle que de la réussite des gens. Lui a réussi à faire ça, lui a réussi à faire ça. On ne vous parle jamais, ou très rarement en tout cas, de tous les échecs qu'il y a derrière, qui ont dû, du coup, se réaliser pour que cette réussite arrive. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? On n'ose pas changer de boulot, on n'ose pas se lancer dans l'entreprise, et parfois, certaines personnes n'osent même pas changer de coupe de cheveux, parce qu'elles ont toujours eu la même coupe de cheveux, et que celle-ci va très bien. L'être humain, de manière générale, ressent de l'inconfort et de la douleur quand il s'agit du changement, et du coup, ce qu'il veut éviter, c'est justement ça, de devoir ressentir cette douleur et cet inconfort qu'il y a avec le changement. Mais du coup, ce qui se passe, c'est qu'on peut se priver de cette super relation, de cette super aventure en se lançant dans le business, on peut se priver de cette super nouvelle coupe de cheveux. Bref, vous l'avez compris, ne pas oser, c'est aussi renoncer à énormément de nouvelles opportunités et de nouvelles aventures. L'être humain n'aime pas l'échec. Il y a quand même une question que je me pose, c'est que vous connaissez que c'est la lumière parce que vous connaissez l'ombre, vous connaissez que c'est le sucré parce que vous l'avez déjà testé. Comment pouvez-vous connaître la vraie réussite et tout ce qui va avec, c'est-à-dire la saveur incroyable de cette réussite, si vous n'avez pas connu l'échec ? Et du coup, c'est dans tout ça que la règle des 3 ans, elle s'installe, elle va vraiment changer votre manière de voir les choses. Comme je vous l'ai dit dans les films, à la TV, dans les magazines, on ne voit finalement que la réussite des gens, on ne voit pas toutes les galères qu'il y a derrière, on ne voit que ces personnes qui ont abandonné leurs études pour réaliser leurs rêves et qui, bien sûr, ont réussi. Par exemple, à l'heure actuelle, on parle de Jeff Bezos, homme le plus riche au monde, on n'explique pas qu'il a fallu 20 ans à Amazon pour être rentable. On a fait un film sur Ray Kroc, d'ailleurs, j'adore ce film et je vous le conseille très fortement, c'est Defender. Je vous mets la petite image juste ici, n'hésitez pas à aller le voir, c'est vraiment un super film là-dessus. Mais on arrive dans la vie de Ray Kroc à 56 ans, alors on vous met un peu le topo, on vous dit que c'est un commercial raté, mais il faut bien se dire que, allez, pendant 36 ans, il a galéré, en supposant qu'il ait commencé à travailler à 20 ans, je vais vous avouer, je ne le sais pas. En supposant qu'il ait commencé à travailler à 20 ans, pendant 36 ans, il a galéré. Et le film arrive au moment où, bam, il découvre McDonald's et bam, il lance la franchise. Sauf qu'on ne montre pas ces 36 années. Le film serait moins intéressant, je vous l'accorde, mais pourtant c'est la réalité, c'est ce qui s'est passé. Pendant 36 ans à peu près, cette personne, elle a galéré, elle a échoué sur plein de trucs. On en parle vite fait dans le film, mais il s'est lancé dans plein de projets qui ont tous échoué. Mais ça, on ne fait pas des films dessus parce que ce n'est pas super valorisant. Et pourtant, ça fait partie du quotidien des gens. Et c'est des choses qu'il ne faut pas oublier. Derrière chaque réussite, il y a eu de nombreux, nombreux, nombreux échecs. Et vous, qui regardez ça, peut-être que vous vous dites, bah oui, mais lui, il a réussi. Donc, je n'ai pas vraiment envie d'essayer pour échouer. Sauf que vous ne voyez pas ce que coûte cette réussite, en fait. Il faut bien se mettre ça en tête. Et comme je vous en ai parlé aussi dans d'autres vidéos, l'être humain a un problème de gratification instantanée. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on a à manger directement avec Deliveroo, Uber Eats, etc. On a un transport direct avec Uber tout court. On peut voyager dans le monde entier avec des avions. On ne se rend pas compte, mais la vitesse à laquelle ils vont et à quelle vitesse on peut se retrouver d'un pays à l'autre. On a cette envie, en fait, de vouloir tout, tout de suite, là, maintenant. Et forcément, la peur de l'échec liée avec la gratification instantanée, je pense que vous pouvez vous en douter. Ça ne fait rien de bon. Du coup, on veut que les choses se passent dans la nuit et non pas dans le temps. Le nombre de gens que j'ai vu abandonner plein de projets parce que tout ne se passait pas directement comme prévu, je n'ose pas vous dire. C'est assez important. Et même moi, pour plusieurs projets, j'ai abandonné assez rapidement parce que ça ne marchait pas du premier coup. Sauf que ce qui se passe, c'est que les réussites, elles viennent avec de la patience et de la persistance. Et ce sont clairement deux mots qui ne vont pas avec la gratification instantanée et la peur de l'échec. La règle des trois ans, bon déjà, il faut bien vous dire que ces trois ans, c'est pour faire joli. Appliquez-le à votre domaine, ça peut être trois ans, cinq ans, dix ans, vingt ans, peu importe. Ce chiffre est adaptable, mais on l'appelle juste la règle des trois ans pour que ça fasse joli. En fait, cette règle, justement, c'est tout le contraire de la gratification instantanée. Ici, on s'engage vraiment sur un projet à long terme. On va plutôt regarder les réussites sur les trois dernières années et non pas sur les trois dernières semaines, voire les trois dernières heures. Et du coup, on a une toute autre vue aussi sur les échecs. On va regarder les échecs non plus sur, encore une fois, ces trois dernières semaines ou ces trois heures, mais sur les trois dernières années. Ce qui fait que ça aura beaucoup moins d'importance si vous faites une conférence et qu'il n'y a personne à cette conférence. Ou si vous faites une vidéo YouTube et qu'elle n'a que 30 vues. Je vais vous poser une question plutôt simple. Est-ce que vous vous rappelez de toutes les erreurs que vous avez faites sur ces trois, quatre ou cinq dernières années ? Allez, mettons sur ces trois dernières années. Vous ne vous en rappelez probablement pas, sauf si vraiment vous avez eu un échec qui vous a blessé. Mais sur ces trois dernières années, peut-être que vous allez vous rappeler d'un seul et unique échec. Et pourtant, dites-vous qu'à l'instant T, les échecs, ils vous bloquent. Ce sont ces mêmes échecs qui vous ont bloqué, qui vous ont empêché d'avancer. Trois ans après, vous ne vous en rappelez très probablement pas. Vous aviez peur sur le moment d'être ridicule, qu'on se moque de vous ou autre, et vous ne vous en rappelez pas. Imaginez ce que vous auriez pu faire si vous l'aviez fait. Pour appliquer cette règle de trois ans, d'abord, il faut que vous définissiez votre timing. Ça dépend de votre projet. Si vous imaginez un projet un peu comme Amazon, qui est assez gros, visez sur du plus long terme. Bien sûr, si vous avez quelque chose qui est plutôt immatériel, vous pouvez aller sur des temps plus courts. Mettez-vous un objectif de 2, 3, 5 ans. Sachez que cet objectif n'est pas figé dans le temps. Bien entendu, vous pouvez le revoir à la hausse, à la baisse, peu importe. Mais définissez un laps de temps. Et engagez-vous sérieusement avec vous-même. Et d'ailleurs, vous pouvez vous engager avec toutes les personnes qui vont voir cette vidéo. Et je vous invite forcément à mettre en commentaire votre engagement. Je trouve que ça fait toujours bien quand on écrit ça engage personnellement. Je vous invite forcément à écrire cet engagement en commentaire. Vous vous engagez sur cette durée. Donc exemple, vous prenez 3 ans. Il faut que sur ces 3 ans, vous vous engagiez à vous défoncer pour cet objectif. Et il ne faut surtout pas que vous sortiez de cette trajectoire. Même si quelque chose de tentant vient sur le chemin. Je m'explique. Si vous avez un échec durant ces 3 ans, vous continuez quand même. Si vous voulez pivoter, vous continuez quand même. C'est-à-dire, exemple, vous voulez lancer une chaîne YouTube. Après un an ou deux, vous voyez que ça ne fonctionne pas trop. Vous voulez pivoter sur un blog ou un podcast. Non, vous vous engagez sur 3 ans sur cette chaîne YouTube. Et si quelque chose de très intéressant vient dans le chemin, non, surtout pas. Bon, bref, vous l'avez compris. Vous vous mettez un objectif sur un certain laps de temps. Vous me l'écrivez en commentaire. Et n'hésitez pas à aller voir. Je vous ai mis mon objectif en commentaire également. Comme ça, je me suis un peu engagée avec vous. Si après ce délai, rien n'a changé, alors vous pouvez changer de direction. Comme je vous l'ai dit, on peut aussi changer le laps de temps. Si vous voyez que vous n'êtes pas encore à l'objectif, mais que vous vous y rapprochez, n'hésitez pas à rajouter un an ou quoi que ce soit. Mais dans tous les cas, si vous avez tout donné, qu'au bout de ces 3 années, vraiment, ça ne donne rien, alors oui, vous avez le droit de changer d'objectif. Mais une chose est certaine, c'est qu'au bout de ces années, vous serez satisfait. Peut-être que vous aurez une petite déception amère un petit peu de ne pas avoir réussi. Mais en tout cas, vous pouvez être sûr que vous serez fier de vous, d'avoir tout donné, de vous être dédié à 100% sur cet objectif qui vous tenez à cœur, parce que pour s'engager sur du long terme, c'est que ça vous tenez à cœur, vraiment. Vous pouvez être fier de vous et vous pouvez partir l'esprit tranquille en vous disant « Ben, j'ai tout donné, j'ai tout fait ». Sachez que ça ne sera pas une tâche facile. Sur du long terme, rien n'est facile. C'est toujours plus facile sur du court terme. Sur du long terme, rien n'est facile. Surtout si vous êtes dans un milieu non conventionnel. Ça va être compliqué, mais en vous engageant sur du long terme, c'est un peu un contrat avec vous-même et ça sera plus facile de s'y engager. Et je vais juste finir sur cette petite histoire qu'on connaît tous bien, qui est assez importante. C'est le lièvre et la tortue. Être le plus rapide ne mène pas toujours quelque part. D'ailleurs, on l'a vu avec cette histoire-là, beaucoup vont très vite nulle part. Et justement, en agissant comme la tortue, vous allez vraiment vous différencier par rapport aux autres, parce que vous aurez le cran, parce que vous serez prêt, comparé aux autres, à ce que ce soit difficile, à ce que ce soit long, à ce que parfois ce soit douloureux. Et c'est ça qui fera toute la différence. Là où beaucoup vont échouer, vous allez pouvoir réussir beaucoup plus facilement, si je peux le dire, parce que justement, vous serez prêt et vous serez engagé envers vous-même. Et elle sera là, votre différence, et ce sera ça, votre force. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas, je vous le dis tout le temps, mais mettre un pouce en l'air, même un pouce en bas, si vous n'aimez pas, comme ça je sais ce que vous aimez ou pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'oubliez pas d'écrire vos objectifs en commentaire, je compte sur vous. Vous pouvez aller voir le mien aussi, si jamais ça peut vous inspirer. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez ce type de vidéo. J'en sors une par semaine, sur le développement personnel, si vous voulez changer votre vie, être poussé, vous améliorer, je pense que vous êtes au bon endroit. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine, jeudi 15h, pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501